Je vais décevoir tes attentes, je ne vais pas dessiner la protection sociale du XXIe siècle. Ce que je vais essayer de faire, c'est simplement, et sans, je crains, rendre justice à tout ce qui a été dit au cours de cette journée, essayer de faire ressortir ce qui m'est apparu comme étant quelques lignes de force des différentes interventions, et puis, ils mettent évidemment nos petits grains de sel et ma subjectivité. Donc, voilà, encore une fois, pardonnez-moi. Je vais partir peut-être quand même de ce qui a été dit dans la dernière intervention qui m'a apparu une distinction absolument essentielle à propos de la confiance entre, au fond, la confiance que les individus ont dans le système de protection sociale, et puis la confiance en tant que construit collectif, qui me paraît vraiment une distinction extrêmement importante, parce que, comme on l'a vu dans les différentes interventions sur la confiance, quand on interroge les gens, les jeunes, les moins jeunes, etc., bon, évidemment, les sentiments et les opinions qui influencent les réponses à ces questions sont, bien entendu, fortement influencées par les situations personnelles, etc., etc. On sait tous, évidemment, qu'il est difficile de raisonner derrière le voile de l'ignorance, de faire comme si nous n'étions pas ce que nous sommes pour essayer de concevoir la protection sociale juste telle qu'on la concevrait derrière ce voile. Et c'est bien là, justement, qu'il intervient ce construit collectif, me semble-t-il. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit guider notre réflexion. Alors, ensuite, j'ai été particulièrement frappé par la récurrence d'un certain nombre de thèmes dans les différentes interventions aujourd'hui, et notamment, évidemment, la question qui est apparue à plusieurs reprises de la proximité, de l'accompagnement, de la territorialisation, de la décentralisation, ça a pris différentes formes, et aussi dans les risques écologiques, la question de savoir si ça doit se gérer au niveau des villes, au niveau des régions, etc., etc. Et dans le même temps, évidemment, on voit bien que la limite à cette territorialisation, à cette relocalisation, si je puis dire, c'est la question justement de la solidarité nationale et de la solidarité dans le financement aussi. Parce qu'évidemment, si on veut couvrir et si on veut, oui, assurer des risques de façon efficace, on a intérêt au contraire à faire ça à l'échelle nationale, voire européenne. Vous l'avez évoqué, Lucas l'a évoqué à un moment. Et donc, il y a toujours cette tension dans la protection sociale entre le souci de la proximité, du sur-mesure, du territorial, etc. Et puis, en même temps, la nécessité d'avoir un système qui soit aussi universel que possible, de façon à ce que justement, on mutualise le plus largement possible les risques. Et on voit bien, notamment en matière de risques environnementaux, les risques climatiques, typiquement, voilà, quand vous avez une inondation dans le sud-est de la France ou dans le sud-ouest de la France, précisément, la déclaration de catastrophe naturelle, et bien, justement, ça va faire jouer la solidarité nationale, précisément, et pas locale. Et donc, ça, c'est, je pense, quelque chose qui est évidemment difficile. Alors, si on regarde un peu l'évolution de notre système de protection sociale, ça a été dit à plusieurs reprises, notamment dans l'intervention de Bernard Gardier ce matin, il y en a un certain nombre d'autres aussi, c'est qu'on est passé d'une logique assurantielle à une logique un petit peu bâtarde aujourd'hui. Et du coup, on a un problème de cohérence. Je pense qu'on a un très gros problème de cohérence entre les différents dispositifs qui ont été peu à peu ajoutés, c'est la tuyauterie qu'évoquait tout à l'heure Robert Lafort, les différentes réformes, elles ont abouti, je pense, à quelque chose qui est perçu aujourd'hui et qui est, je pense, objectivement, incohérent. C'est-à-dire qu'on a des dispositifs qui se chevauchent, qui se contredisent, etc. Et on a du coup quelque chose qui est difficilement compréhensible et perceptible par les citoyens et qui apparaît aussi, et ça a été notamment bien souligné en début d'après-midi comme trop compartimenté. C'est-à-dire qu'on a finalement des caisses de sécurité sociale qui sont chacune dédiées en principe à la couverture d'un risque, mais qui, en pratique, aujourd'hui, sont des choses très similaires, mais en parallèle, etc. On le voit bien, notamment avec les caisses d'allocations familiales, qui aujourd'hui remplissent des missions qui vont bien au-delà des prestations familiales et qui sont du coup mal articulées avec d'autres dispositifs. Et donc je pense que l'une des choses qui ressort clairement de cette journée, c'est, me semble-t-il, la nécessité de redonner de la cohérence et de, en quelque sorte, mutualiser différemment les tâches des différents organismes de sécurité sociale de façon à mieux répondre et d'une façon à la fois plus efficace, plus personnalisée, avec plus d'accompagnement, etc., etc., au défi de la protection sociale. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est évidemment pas nécessairement très facile à concevoir en termes de réforme parce qu'il y a toute une pesanteur du passé. Je veux dire, on a les administrations qu'on a, on a les caisses qu'on a, etc., etc. Et c'est pas très, très simple, mais je pense que c'est quelque chose qui est en tout cas nécessaire, en tout cas auquel il est nécessaire de réfléchir. Le deuxième aspect que je voulais souligner à ce propos, c'est, ça a été bien mis en évidence notamment dans l'intervention de, tout à l'heure, de, de, alors, je vais essayer de ne pas me tromper sur son prénom quand même. C'est une question de la distinction entre universalité et contributif, entre contributif, et non-contributif, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose évidemment qui est, je pense, tout à fait essentiel. C'est qu'on a, au cours des dernières décennies, et notamment sous l'impulsion des économistes, je pense que les économistes ont une grosse responsabilité là-dedans, essayé de de plus en plus distinguer le contributif du non-contributif, etc., etc., la solidarité, de l'assurance, etc., et essayer de faire comme si ces deux choses-là pouvaient être complètement séparées. Et on se rend compte évidemment que quand on est réfléchi un tout petit peu, ça n'a pas beaucoup de fondements. Et en outre, quelques gros inconvénients. Parce qu'à partir du moment où on identifie très, très strictement ce qui relève de la solidarité et qu'on distingue ce qui relève de l'assurance, et bien, comme l'a dit Miguel Flemour, on structure finalement le débat politique et la réflexion en la polarisant précisément là-dessus, sur la question de l'assistance, de l'assistanat, etc., et des ressources qui sont consacrées spécifiquement à la solidarité. Alors qu'en réalité, on voit bien que la logique de la plupart des dispositifs de protection sociale, c'est finalement d'avoir un mélange de ces deux choses-là. Et puis, il y a quelque chose dont on n'a pas tellement parlé aujourd'hui, me semble-t-il. En tout cas, pas d'une façon suffisamment explicite. C'est parce qu'en France, comme partout d'ailleurs, on a tendance à, quand on prend solidarité, redistribution, etc., on s'appuie sur des données qui sont des données, je dirais, sur des données en couple instantanées. C'est-à-dire qu'on regarde un moment du temps et on dit, voilà, les personnes sont dans une telle case dans la répartition des revenus, etc. Et on oublie souvent aussi qu'indépendamment même du système de retraite, presque tous les aspects de la protection sociale sont en fait des aspects aussi de lissage et de redistribution au cours du cycle de vie des individus. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on fait une photographie à un moment, on a l'impression, vraiment, que le système, je ne sais pas, le système de caution familiale apparaît comme un système redistributif entre les familles sans enfants et les familles avec enfants, mais en réalité, c'est essentiellement un système de lissage du prélèvement des mêmes familles à différents stades de leur cycle de vie. Donc, au moment où ils ont des enfants, ils paient moins d'impôts, mais ensuite, quand les enfants ne seront plus à charge, ce seront ces mêmes familles qui en plus, ce n'est pas d'autres. Donc, si on regarde non plus en couple instantané, mais sur les cycles de vie des individus, on a une vision assez différente de ce qu'est la protection sociale et de son caractère plus ou moins redistributif. C'est la même chose, d'ailleurs, quand on oppose la pauvreté des jeunes à la pauvreté des vieux, etc. La grande question, c'est est-ce que ce sont les mêmes qui vont être pauvres toute leur vie ou pas ? Vous voyez ? Je pense que c'est quand même ça la grande question. Si les jeunes sont pauvres pendant deux, trois ans, mais qu'ensuite, ils ont une vie avec des revenus décents, etc., ça me paraît beaucoup moins grave que si le jeune qui est pauvre sait qu'il va être pauvre toute sa vie. Vous voyez ? Et ça, c'est une question que, bon, étant enseignant, est proche des étudiants, et étant donné le débat qu'on a ces jours-ci après l'immolation par le feu de ce jeune étudiant, c'est vraiment, à mon avis, une question tout à fait cruciale. Et ça a été un peu suggéré par M. Delevoye lorsqu'il a évoqué les Américains et leur confiance dans le système en disant, au fond, si on a confiance dans le système, c'est surtout parce qu'on pense qu'on a une chance de devenir soi-même milliardaire, ce qui d'ailleurs est totalement affondé aux États-Unis. Chacun sait que la mobilité sociale aux États-Unis est absolument pas du tout celle qui est rêvée ou fantasmée. Mais dans le cas du système de protection sociale, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une question qui est, est-ce que le système fait face aux besoins des individus lorsque ces besoins se manifestent ? Mais une autre question, c'est est-ce que le système offre aux individus des perspectives suffisamment attractives pour justement qu'il suscite et qu'il attire la confiance, en fait ? Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Et du coup, ça a été évoqué notamment par Tom Chevalier et par d'autres, c'est-à-dire l'articulation entre le système de protection sociale et le système éducatif et un certain nombre d'autres politiques publiques, de façon à ce que justement on ait de la cohérence dans tout cet ensemble-là et qu'on ait un système qui soit susceptible effectivement d'accompagner tous les individus. Alors ensuite, il y a une question de l'individualisation versus d'autres formes. On voit bien que le système français aujourd'hui, la familialisation du système français évidemment est un peu en porte-à-faux par rapport aux évolutions de la société, l'évolution des familles, etc. Et en même temps, moi j'avoue que je ne suis pas non plus un grand fanatique de l'individualisation telle qu'elle est prônée par un certain nombre de mes collègues. Mais justement, ce qui fait finalement l'une des incohérences du système français, c'est que justement depuis une trentaine d'années, il est tiraillé entre un certain nombre de dispositifs qui sont complètement individualisés et d'autres qui sont restés complètement familialisés. Et du coup, je pense que ça introduit aussi beaucoup d'opacité dans le système d'une part. Et d'autre part, du coup, en contrepartie de cette... enfin, conséquence, pardon, de cette opacité, eh bien, un défaut d'adhésion et un sentiment d'injustice. Et je pense que ça, c'est une question qui n'a pas été tellement évoquée, c'est un mot qu'on n'a pas tellement entendu, c'est la question de la justice au sens, en tout cas, où les individus, les citoyens, perçoivent le système. Est-ce que les citoyens, pour avoir confiance dans le système, je pense qu'une condition importante, c'est que ce système soit perçu comme étant juste. Et aujourd'hui, on est à peu près à l'anniversaire du lancement du mouvement des Gilets jaunes, à quelques jours près. Donc, évidemment, c'était un slogan de ce mouvement, la personne ne l'ignore. Mais cette question de la justice du système, en tout cas de la perception qu'on a de la justice du système, elle est très importante. Alors, la justice du système, on a beaucoup entendu parler de redistribution verticale, et donc ça fait référence à la justice distributive, mais au sens de redistribution. Et on a vu, il y a pas mal de choses qui ont été dites là-dessus, et notamment le fait que le système est relativement distributif, qu'il est plus redistributif du côté des prestations que du côté de son financement, etc., qui sont des choses qui sont relativement bien connues, mais peut-être une des choses qu'on n'a pas suffisamment, à mon sens, évoquées, c'est la question de la justice horizontale. C'est-à-dire, est-ce que le système est perçu comme traitant de manière égale les égaux ? Et là, moi, j'ai le sentiment que c'est un des grands reproches qui est fait par beaucoup de citoyens au système actuel de protection sociale en France, et qui n'est pas juste au sens horizontal. C'est-à-dire, beaucoup de gens en France, me semble-t-il, ont le sentiment que des gens qui sont dans des situations proches des leurs sont mieux traitées qu'eux par le système. Et c'est ça, me semble-t-il, qu'il faudrait essayer, ce à quoi il faudrait essayer de remédier, pour que le système soit perçu comme plus juste et qu'on ait du coup plus confiance en ce système. Donc, ce sont... Alors, voilà. Alors, et puis, peut-être une dernière aspect que je voulais évoquer, c'est la question du ciblage. Parce que c'est quelque chose qui est revenu à plusieurs reprises, en plusieurs interventions aussi. Et évidemment, on voit bien que cette question du ciblage de la protection sociale, c'est lié à toutes sortes de dimensions, évidemment. C'est lié aussi à la dimension, distinction entre solidarité et assurance, etc., etc. C'est lié aussi au poids des dépenses de protection sociale dans le PIB, qui a été évoqué par Lucas Chancel, notamment, et puis par d'autres. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut... Est-ce qu'on accepte l'idée, finalement, que le système de protection sociale pèse de plus en plus lourd dans le plus baisse ? Et après tout, je veux dire, si vous regardez l'histoire du dernier demi-siècle ou un peu plus, je vous rappelle quand même que c'était Giscard d'Estaing, je crois, en 1974, qui disait « Quand les prélèvements obligatoires dépasseront 40% du PIB, on sera dans un régime communiste, on est maintenant avec des dépenses publiques qui dépassent 50% du PIB, personne n'a vraiment le sentiment qu'on est dans un système communiste », me semble-t-il. En tout cas, les gens raisonnables ne le pensent pas. Donc, on peut très bien imaginer, comme tout, après, que ce soit 60% du PIB ou 65% du PIB, etc. Bon, je ne sais pas que je dise qu'il faut qu'on aille dans cette direction, mais je dis qu'il n'y a pas de limite, si ce n'est justement dans le consentement citoyen à financer ce système. Et là, du coup, on peut se poser la question de savoir si on n'a pas intérêt, du point de vue du consentement, à avoir un système qui, malgré tout, soit un système qui arrose large, c'est-à-dire dans lequel tout le monde se sent inclus et qui ne soit pas trop ciblé. Justement, quand on regarde les pays anglo-saxons, qui sont des pays, justement, dans lesquels on cible beaucoup, eh bien, on voit bien aussi que ce sont des systèmes qui sont généralement peu généreux, plutôt limités, qui sont de type filet de sécurité, etc., etc. Mais, du coup, qui sont quand même, qui réduisent très peu les inégalités qui sont, oui, assez minimalistes. Et donc, et puis, en outre, il y a quand même un problème qu'en tant qu'économiste, je ne peux pas m'empêcher de soulever à propos, justement, de la volonté de plus cibler, qui est le problème des incitations, tout simplement. C'est-à-dire, si on cite, si on cible, pardon, très fortement, eh bien, on a ce que les économistes s'appellent des trappes, c'est-à-dire qu'on va, du coup, enfermer les gens à qui on va donner ces prestations-là, dans des situations de pauvreté, etc., etc., parce que, ce qu'on appelle les taux marginaux d'imposition dans les systèmes très ciblés, ils sont toujours très élevés, puisque dès qu'on sort des conditions de ressources, on perd aussitôt presque tous les droits. Et donc, on a quelque chose qui n'est pas, me semble-t-il, qui n'est ni très attrayant du point de vue de l'adhésion et de la confiance qu'on peut avoir dans le système, ni non plus très attrayant du point de vue de, je dirais, à la fois de l'efficacité économique et puis non aussi des incitations que ça fait naître pour les publics sur lesquels on cible cette protection sociale. Donc, voilà. Alors, évidemment, du coup, je n'ai pas de recette miracle pour la protection sociale du 21e siècle. On est déjà en 2020, donc on a déjà perdu 20 ans, si on veut vraiment avoir quelque chose de suite. Mais juste pour conclure, il me semble quand même que la direction dans laquelle on devrait orienter la réflexion, c'est peut-être justement d'essayer de redonner de la cohérence, en tout cas, à ce système, plutôt que d'essayer de, comme ça a été dit par Robert Laforte tout à l'heure, de faire des réformes qui consistent à débrancher un tuyau pour le rebrancher ailleurs, etc. C'est-à-dire faire de la tuyauterie, essayer de repenser globalement à la fois les objectifs que poursuit le système de protection sociale et puis, du coup, les différents dispositifs qu'on peut mettre collectivement au service de la poursuite de ces objectifs, plutôt que d'y aller, comme on l'a fait ces dernières années, par petites touches. Voilà.